Alexandre Despatie est avec nous maintenant. Salut Alex! Salut René, ça va bien? Ça va très très bien, merci. D'entrée de juge, je sais comment la journée est remplie pour toi. Merci de prendre ces quelques minutes pour nous. Ça me fait plaisir. Alexandre, ça c'est la question du groupie, là. Comment ça a été le 4 et demi? L'as-tu essayé ce matin? Oui, je l'ai essayé ce matin en préliminaire. C'était la première fois, donc c'est drôle parce que j'étais pas nerveux jusqu'à temps que je mette un pied sur le tremplin. Puis là, j'ai commencé à être un peu plus nerveux, donc j'étais un petit peu mal pris dans le saut d'appel, donc ça a été moyen ce matin. Mais bon, la glace est brisée, puis là c'est de le faire mieux en finale, puis de continuer à le pratiquer de plus en plus, puis de le faire encore plus en compétition pour qu'il s'améliore. Je pense que c'est un début, puis déjà il s'améliore rapidement en entraînement. Puis là, c'est ça l'objectif, c'est de le faire dans plusieurs différentes situations, mal placé sur le tremplin aussi, puis que ça devienne facile pour qu'en compétition, ces choses-là n'arrivent pas. Ah, merveilleux. Parce que Aaron Desiver, à qui on a parlé il y a deux jours, nous disait comment tu as appris ça vite. Tu sais, règle générale, les grands plongeurs, comme tu es, mettent beaucoup plus de temps à intégrer un nouveau plongeon autant difficile à leur répertoire, à leur liste. Toi, on me dit qu'il y a quelques mois à peine que tu t'entraînes à ce plongeon-là. Oui, ça fait quelques temps, mais je pense qu'un avantage pour moi, c'est que je l'ai fait longtemps au 10 m. Ah! Même si c'est très différent, c'est vraiment deux plongeons qui sont différents parce que de la plateforme, c'est simplement une descente. On n'a pas de monter vers le haut, donc on fait juste tomber. Donc, c'est beaucoup plus difficile de savoir on est où dans les airs par rapport aux 3 m où il y a une rotation qui se fait en montant et en descendant. Donc, pour le point de repère, pour savoir où ouvrir du plongeon, pour savoir où est le 4,5, pour moi, personnellement, je trouve que c'est plus facile. Donc, cette difficulté-là, je n'ai pas vraiment eu à la vivre. Donc, maintenant, c'est juste d'en faire et d'en faire puis de s'adapter au saut d'appel sur le tremplin. Mais c'est vraiment ça qui est la grosse tâche, qui est de réussir à le faire avec n'importe quel saut d'appel, même si on est mal positionné sur le tremplin. Maintenant, sur l'ensemble des préliminaires de ce matin, comment ça a été? Très, très bien. Je suis très content des préliminaires. Puis même le 4 et demi avant, je sais que j'aurais pu le faire beaucoup mieux. Mais en général, comme je l'ai dit sur un début, mais en général, ça a très bien été. Puis, il y a encore place à l'amélioration pour ce soir. Puis c'est ça l'objectif, c'est d'essayer de faire un peu mieux encore rendu en finale. Qui sont tes principaux adversaires? Bien, on a Chris Colwell, un Américain, qui est très fort. Il est toujours dans les deux meilleurs de son pays, c'est certain. Et puis, lui, ça a été moyen ce matin aussi. Donc, je suis persuadé qu'il va revenir plus fort ce soir. Il y a un Chinois qui ne fait pas des gros plongeons, mais il est très, très stable. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec ça. Alors, ça va être ça. Après ça, c'est moi. Je veux bien performer. Je veux bien plonger pour moi. Puis, espérer bien faire ce 4 et demi avant ce soir. J'ai parlé tantôt dans la première heure à Jennifer Abel. Bon, ça trahit. Puis, j'en suis tellement fier, l'estime que j'ai pour la compétition puis pour le plongeon en particulier, pour toutes les raisons que tu sais. Oui. Et elle me disait, pour la première fois, elle a tenté de ne pas regarder les autres compétitrices, ne pas s'intéresser à ses résultats. Et moi, je t'ai cité en exemple. J'ai dit ça au ferreur. Alexandre a toujours fait ça. Toi, tu ne veux pas savoir ce que les autres font, c'est ça? Non, absolument. Moi, ça fait longtemps que c'est comme ça. Depuis que je suis tout jeune, parce que je me suis rendu compte, à un moment donné, que plus je regardais les plongeons des autres, plus je regardais le tableau. Là, je commençais à compter les points, puis compter le nombre de points que j'étais en retard ou le nombre de points que j'avais besoin pour rester en première position, où je portais plus attention sur les plongeons des autres. Puis à ce moment-là, le focus n'est vraiment pas sur la bonne chose. On n'est pas concentré sur notre plongeon à nous. Et moi, comme je l'ai dit, depuis que je suis tout jeune, que je suis concentré sur ma compétition, je ne regarde pas mes scores, je ne regarde pas les notes des juges, je ne regarde pas les plongeons des autres. Je reste dans ma bulle, je reste dans ma compétition, dans mes plongeons à moi, vers l'avant, vers ce qui s'en vient évidemment, sans vouloir rester sur les plongeons que j'ai déjà faits. Donc, c'est vraiment toujours de prendre, oui, un plongeon à la fois, mais de ne pas revenir en arrière, peu importe si ça a bien été ou si ça a mal été, c'est de rester concentré sur le plongeon à faire dans le présent. Écoute, la question va te sembler un peu bizarre. Elle est un petit peu du champ gauche, j'en conviens. Tu viens d'effectuer un plongeon, d'accord? Il était très bien ou moyen, peu importe. Quand vous sortez de l'eau, la première chose que vous faites, c'est vous confirmer, d'après ce que je comprends, vous confirmez avec l'entraîneur qui est sur le bord de la piscine, les sensations. Exactement. Bon. Et ce que je comprends, c'est que dès que ça s'est fait, il faut immédiatement oublier ce qui vient de se passer. Absolument. C'est comme ça, c'est drôle, parce que si on le voit de cette manière-là, en compétition, il n'y a pas nécessairement le besoin d'avoir de feedback, comme on dit, de l'entraîneur, parce qu'on change de plongeon immédiatement après. Mais c'est toujours important pour le futur aussi, puis c'est important des fois d'avoir le contact avec l'entraîneur. Des fois, justement, si ça a moins bien été, il va nous donner un petit commentaire pour nous secouer, nous motiver. Puis si ça a bien été, il va nous donner un petit commentaire pour nous calmer, puis nous rappeler que la compétition n'est pas terminée. Donc, je pense que ce contact-là avec l'entraîneur est très important. Puis c'est important aussi de revenir sur le plongeon rapidement, pour ce qui s'en vient par après, à un futur moment à l'entraînement ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est beaucoup plus pour ce contact-là, en vue de ce qui s'en vient dans l'épreuve. Deux fois, tantôt, tu as dit quand j'étais plus jeune. OK, alors là, tu me vois venir avec mes gros sabots, évidemment. Il y a ce garçon qui s'appelle Philippe Gagné, qui est comparé à toi pour une raison bien évidente. Il est tout jeune, puis il connaît énormément de succès. Toi, quand tu l'as vu parmi les premières fois, est-ce que tu as revu pendant une fraction de seconde le petit Alex? Bien, je n'ai pas revu le petit Alex, mais je sais un peu ce qu'il vit en ce moment, tu sais. Il commence à bien se développer au niveau du plongeon, parce qu'il y a toujours un moment où on commence à prendre le contrôle de nos moyens. Puis c'est ça qui arrive quand on commence à devenir meilleur. Puis Philippe, je pense qu'il est en train de vivre ça. Il est très bon, il a du talent, il a une belle ligne. Moi, c'est ce que j'ai remarqué chez lui, il a des beaux pieds, des belles jambes. Donc ça, ça fait une différence, la finesse aux yeux des juges, c'est certain. Maintenant, il est encore jeune, en espérant qu'il grandisse de manière raisonnable, et puis qu'il veut travailler aussi fort qu'on a besoin pour aller jusqu'au bout. Puis en espérant aussi que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, il y a les outils. Puis en grandissant, en devenant gagnant un petit peu plus de puissance, d'après moi, il a la chance de devenir un de nos bons espoirs pour le futur. Est-ce qu'il t'a parlé? Oui, on se parle une fois de temps en temps. On a des horaires un petit peu différents. Donc moi, je suis sur mon bras de la piscine quand lui arrive. Donc je ne l'ai pas vu beaucoup non plus. On ne se côtoie pas beaucoup, mais assez pour l'avoir déjà vu plonger. Ah bon, merveilleux. Tu es très, très gentil d'avoir pris ce temps pour nous cet après-midi. Bonne chance ce soir. Bien, merci. Et salut, Alex. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501